En 1991, on a encore des concerts au Club Soda sur l'avenue du Parc à cette époque-là. Même si on avait, depuis quelques années, consolidé tout le site autour de la Place des Arts, on avait mis au Club Soda Hard École, qui était une fille de Toronto, qu'on avait découvert sur la rue au Festival de Jazz dès 1987. Ça, c'était son premier engagement important pendant une longue période. Elle était là pendant quatre ou cinq jours. Et vraiment pour elle, ça a un peu défini son image à Montréal. C'est là qu'il a vraiment eu son espèce de décollage professionnel. En même temps, on avait aussi des figures historiques. Il y avait Cam Calloway et il y avait Stéphane Grappelli aussi. Stéphane Grappelli était arrivé à Montréal quelques jours avant son concert. Il jouait le dimanche et il était arrivé, je pense, autour du mercredi parce qu'il avait dû aller à Londres la fin de semaine précédente faire un triple-pontage coronarien. Alors, pour se reposer, plutôt que de retourner vers Paris après ça arriver à Montréal, il était venu direct à Montréal. Donc, évidemment, il fallait connaître Stéphane Grappelli. L'opération ne l'avait pas empêché d'être assez actif. Il voulait tout de suite aller voir des choses. Donc, je l'avais amené un peu faire le tour de Montréal. L'expo qu'il y avait au Musée des Beaux-Arts cette année-là s'appelait « L'âge des métropoles, l'art dans les années 1920 ». C'était la Tamara de Lempica qui était représentée sur l'affiche par une de ses œuvres. Et là, on va voir l'exposition. Et Stéphane Grappelli avait déjà atteint l'âge d'à peu près 84 ans. Alors, pour lui, les années 1930, les années 1920, ça lui parlait beaucoup. Et tous les artistes qui étaient dans l'exposition pratiquement les avaient rencontrés. Alors, il parlait de Manré qui avait fait sa photo à Saint-Tropez. Et Tamara était une folle, etc. C'était assez... Alors, à un moment donné, je lui ai demandé, « Ça ne vous inquiète pas comme ça d'avoir connu tout ce monde-là ? » Ils sont tous disparus. « Vous, vous êtes encore là. » Puis il dit, « Vous savez, Dieu m'a oublié. » Et le lendemain de l'ouverture où il avait assisté au concert de Debroubec, il m'avait demandé s'il pouvait aller voir la conférence de presse de Cam Calloway. Alors, je lui ai dit, « Bien sûr, je vais chercher à sa chambre. » Je le descends dans la salle de presse. Et là, il disait qu'il aimait bien Cam Calloway. Il l'avait connu il y a longtemps. Et là, je m'assois avec lui, on écoute. Et Cam Calloway, à un moment donné, se fait demander son âge. Puis là, il dit, « Bien, j'ai 84 ans. » Puis là, il avait déjà joué au Forum en 1938. Ça faisait quand même pas mal d'années. Et là, il disait qu'il avait 84 ans, mais qu'il faisait la vie d'un vieux, sauf quand il était sur scène. Au moins, il s'amusait dans ce temps-là. Donc, plus il pouvait faire de concert, mieux c'était pour lui. Et là, Grappelli se penche sur moi et il me dit, « Vous savez, il n'a pas 84 ans. » Parce que lui-même avait 84 ans. Il a dit, « Il a au moins 86 si ce n'est pas 87, mais il a toujours menti sur son âge. » J'avais trouvé assez drôle que des gens comme ça qui avaient presque dépassé le troisième âge dénoncent comme ça la coquetterie de l'autre, c'était trop. Mais Grappelli m'avait surpris parce qu'on voulait lui faire un concert hommage et son agent New Yorkais n'était pas quelqu'un de très honnête, ni de très organisé, de très franc. On avait entre autres réalisé qu'il y avait un double contrat sur cet engagement-là. L'agent prenait plus d'argent que ce que Grappelli faisait. Ça m'avait beaucoup choqué que j'avais dénoncé la situation. Mais aussi, il n'avait pas averti Grappelli qu'on faisait un concert hommage. Il devait y avoir des Broubecs qui jouaient avec lui, il devait y avoir Bucky Pizzarelli et tout. Et Grappelli m'avait expliqué, « Vous savez, dans le jazz, la grande prétention c'est qu'on improvise beaucoup, mais pas moi et pas M. Broubec non plus, je le connais. » Il dit, « Nous, on aime bien les improvisations bien répétées. Alors, je préférais sursoir à cette obligation d'avoir des invités dans mon concert. » Il dit, « Bon, très bien, je ne pouvais pas m'opposer à cette volonté, mais il m'avait étonné en disant que l'improvisation, vous savez, pas tant que ça, finalement. »